Eden Hazard et Thibaut Courtois qui pourraient rejoindre le Real Madrid, les deux joueurs de Chelsea, pour 160 millions d'euros, pourraient devenir des madrilènes la saison prochaine. C'est peut-être le transfert de l'été, donc forcément il faut qu'on en parle. J'ai mis des couleurs à l'honneur de Hazard et de Courtois, ce sont des couleurs de la Belgique. Non, j'ai pas mis une bière dans le champ juste parce qu'on parle des Belges aujourd'hui. C'est pas vrai, j'aurais pas fait ça. Non mais je sais que vous adorez ça les Belges et puis moi aussi j'adore ça. C'est les traditions, voilà c'est comme ça. Donc en tout cas, aujourd'hui on parle de Courtois et de Hazard au Real. Qu'est-ce que j'en pense ? Comme d'habitude on va étudier ça en trois points. Est-ce que c'est avantageux pour Courtois et pour Hazard, pour le club de Chelsea et pour le club du Real Madrid ? Alors déjà pour Hazard, est-ce que c'est avantageux ? Bien sûr, tu rejoins le meilleur club au monde, triple vainqueur de la Ligue des Champions, le club qui, on va pas se mentir, est le plus emblématique au monde. Voilà, on peut débattre mais actuellement avec ce qui s'est passé les trois dernières années, tu rejoins quand même un club incroyable. Donc forcément pour Hazard, en plus ça te permet de te relancer un petit peu. Voilà, t'étais à Chelsea, Chelsea a du mal à passer ce cran en Ligue des Champions qui lui permet d'aller loin. Là tu rejoins une écurie qui tous les ans fait quelque chose en Ligue des Champions. C'est ce qui lui manque à son palmarès, c'est de Hazard une Ligue des Champions. Donc voilà, il va au meilleur endroit pour aller la chercher. Alors certes, certains diront c'est trop facile, mais en même temps, est-ce qu'on peut refuser une offre du Real Madrid ? Je pense pas, voilà tout simplement. En plus, Ronaldo vient de partir, si t'arrives, tu serais, je sais pas s'il serait la star, parce qu'il y a quand même des joueurs comme Ramos, comme Modric, etc., même comme Bale. Mais c'est vrai que tu rejoins un effectif où si tu joues bien, si tu fais vraiment de grosses prestations, tu peux rapidement devenir la star de, là on va pas se mentir, la meilleure équipe au monde. On verra ce que donne la Jules avec Ronaldo, mais tu peux rapidement devenir la star d'un top 3, top 4 mondiaux, ce que n'est pas de Chelsea. Donc oui, l'avantage pour Hazard, il est total. Hazard, c'est 10 sur 10 s'il va au Real dans sa tête. Ensuite, Courtois, c'est un peu le même débat en fait. Tu vas rejoindre un club comme le Real Madrid, où t'auras en concurrence Navas, qui est un super gardien. Bon, je pense que Navas va partir si accrute Courtois, parce que Navas, je pense que c'est un très bon gardien. J'ai beaucoup entendu de rumeurs autour du poste de gardien de but au Real. Moi, je trouve que Navas faisait bien le travail. J'en ai parlé avec Jules notamment. Welcome Jules de son arrobase sur Twitter et sur YouTube partout. Il m'a dit, oui, Navas, tu n'as pas forcément besoin de le changer. Moi, je trouvais qu'il faisait de très bonnes parades en finale de l'idée champion, en demi, etc. Non, Navas, c'est vraiment un bon élément. Mais si tu mets Courtois, c'est vrai que c'est quand même la marche au-dessus niveau talent. Donc même pour Courtois, c'est génial. Tu rejoins une super équipe. Chelsea qui en perte un peu de vitesse. Ils n'investissent plus autant qu'ils investissaient avant. Abramovic l'a dit. Donc forcément, tes deux meilleurs joueurs peut-être qui vont s'en aller. Kanté va rester, peut-être qu'il partira. On parle de lui au PSG aussi, mais Courtois lui aussi a un avantage incroyable d'aller au Real pour encore renforcer une équipe qui était déjà la meilleure au monde. Bon, ils viennent de perdre Ronaldo, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, avec Hazard et Courtois, alors certes, tu perds au champ parce que tu perds le meilleur joueur peut-être de l'histoire du foot. Mais forcément, tu fais de ton mieux pour renforcer. Tu fais signer peut-être le meilleur gardien au monde et un super, super, super attaquant gauche qui sort d'une Coupe du Monde incroyable. Bon, ensuite, je ne vais pas détailler l'avantage du Real Madrid sur ce dossier parce que le Real Madrid, forcément, tu signes l'un des meilleurs éliers gauche au monde, qui a fait une Coupe du Monde incroyable, qui est un joueur génial. Tout le monde reconnaît qu'il est super. Voilà, meilleur joueur de Première Ligue, a gagné le titre avec Chelsea. Depuis de nombreuses saisons, il a porté Chelsea sur ses petites épaules de petits éliers très rapides. Donc, forcément, voilà, c'est parfait pour Eden Hazard, pour le Real. Voilà, il recrute un joueur incroyable. Et puis, pareil au gardien, tu recrutes un des top 3 meilleurs gardiens au monde. Donc, voilà, là, l'avantage pour le Real, il est présent pour 160 millions d'euros en plus. Tu n'as pas l'impression de te faire voler vu les prix du marché. Quand tu te dis que Mbappé, c'est 180 et que Hazard plus Courtois, c'est 160, ben voilà, c'est tout clair. Quand tu vois que Dembele, c'est 140, que Hazard plus Courtois, c'est 160, ben voilà, tu fais une super affaire en plus, vu le marché actuel. Pour un joueur Hazard qui a encore de belles années devant lui, qui est dans la fleur de l'âge et pareil pour Courtois. Donc, sincèrement, super achat de la part du Real, il n'y a rien à dire là aussi, c'est 10 sur 10. Par contre, c'est là où je pose mon bémol. Je ne comprends pas l'intérêt de Chelsea. Je ne comprends pas, à 160 millions, ce n'est pas une offre irrefusable pour des joueurs comme Hazard et comme Courtois, qui sont, voilà, Courtois, c'est ton meneur au poste de gardien et c'est le meilleur, voilà, il n'y a pas de débat. Mais surtout, Hazard, c'est ton meilleur attaquant. C'est comme si tu vendais, et puis en plus, on parle de Kanté qui pourrait partir, si tu vends Hazard Kanté, tu démantèles l'équipe, tu la démantèles totalement, tu pars sur un autre projet. Après, je ne vois pas pourquoi tu devrais partir sur un autre projet alors que tu as une équipe qui marchait plutôt bien avec Kanté, qui était vraiment intéressante. Je ne comprends pas. L'équilibre de cette équipe, il est bouleversé, ce n'est pas compréhensible. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez besoin d'argent, Chelsea ? Abramovic, il n'a pas besoin d'argent. S'il veut vendre, c'est qu'il veut s'en aller. Et à ce qui paraît, oui, certains journalistes disent qu'Abramovic voudrait s'en aller. Mais tu ne t'en vas pas en braquant la caisse, tu ne t'en vas pas en vendant toute l'équipe et en partant avec l'argent, avec le peu que tu peux t'en aller. C'est comme les gens qui quittent leur femme et qui s'en font. Tu ne t'en vas pas avec les meubles. Quand tu quittes ta femme, tu ne t'en vas pas avec le frigo. Là, c'est pareil. On a vraiment l'impression que le mec, il veut récupérer le maximum d'argent. Tu as mis tellement d'argent, tellement d'investissement dans ce club pour qu'il soit extrêmement bon. Et ça l'a été. Chelsea a été un super club. C'est un peu moins le cas depuis quelques années, notamment en Ligue des Champions. Mais sincèrement, tu ne peux pas t'en aller avec les meubles comme ça. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau à voir. Margarita l'a fait à l'OM et regarde le mal qu'ils ont à revenir au plus haut niveau. Tu perds deux cadres. Tu perds presque ton meilleur joueur et ton meilleur gardien. Tu veux perdre quoi de plus ? Tu veux perdre Kante ? Tu perdras tout. Tu perds l'essence de ton équipe. Une équipe qui a vraiment un potentiel incroyable. Une équipe, si sincèrement, je vous le dis, tu rajoutes 2-3 pièces et sur une équipe compétitive en Ligue des Champions pour la victoire. Vraiment. Parce que Margarita a vraiment du mal. Il a des problèmes un peu psychologiques, etc. Et puis tu rajoutes, je ne sais pas moi, un super défenseur central et c'est gagné. Non, vraiment, c'est gagné. Pas la Ligue des Champions, mais une équipe compétitive. Non, vraiment, je ne comprends rien. Et c'est là où je place mon coup de gueule. Et c'est là où j'attends que vous me répondiez en commentaire. Pourquoi Chelsea fait ça ? Même si Abramovic veut vendre, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire ça. S'il veut vendre. Il y a deux situations. Abramovic veut vendre. S'il veut vendre, ça ne se fait pas de faire ça. Parce que les fans de Chelsea ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas qu'on vende leur meilleur joueur juste avant que l'actionnaire principal se casse. Et s'il reste, alors là, c'est incompréhensible. Tu perds deux de tes cadres volontairement. Tu recrutes Mauricio Sarri. Et Mauricio Sarri, il arrive. Tu lui dis, bon, à hasard et courtois, ce n'est plus là. Et Kanté, ça peut partir. C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? On est le 18 juillet, alors je tourne la vidéo. Il est où le projet de Chelsea ? Je vous le demande. 160 millions d'euros sur le mercato actuel, tu recrutes un joueur. Et tu ne recrutes pas des joueurs aussi bon que hasard et courtois. Parce que là, sur le marché, tu n'as pas mieux que courtois, tu n'as pas mieux qu'hasard. Voilà, c'est clair. Tu n'as pas mieux. Tu ne veux pas recruter mieux. Donc, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pris Mauricio Sarri, un mec qui, avec peu de choses, peut réussir à t'emmener une équipe un peu loin, comme ils ont fait avec Naples. Et si c'est ça l'objectif d'Abrahmovic, de faire une équipe service minimum, avec un coach qui va te permettre de sublimer tout ça, ok, ok. Mais moi, je trouve ça très dommage, vraiment dommage. Tu peux vendre ton club, et je pense que tu as même plus de chances de vendre ton club avec des super joueurs, avec un club qui vaut forcément plus d'argent, mais qui est beaucoup plus valorisant pour celui qui l'achète, plutôt que de vendre un produit au rabais avec un potentiel. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et là, je ne comprends pas. J'espère que vous me donnerez votre avis en commentaire. Donc voilà, pour moi, ce transfert, alors oui, c'est très bien pour hasard et courtois. C'est très bien pour le Real. Le Real a tout compris sur ce transfert. Et malheureusement, Chelsea, je ne comprends pas. Donc voilà, après, c'est qu'une rumeur. On verra bien ce que ça donne. Je pense que Chelsea devrait hausser le prix. Voilà, parce que je pense qu'on peut largement atteindre les 200 millions avec ce transfert. En tout cas, c'était Joe. J'espère que ça vous a plu. Allez, bye. A bientôt pour une nouvelle info au transfert.